Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressource pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Si vous êtes une personne endeuillée ou que vous accompagnez des personnes en deuil ou même si vous vous intéressez à la question du deuil, vous connaissez certainement mon invité, le docteur Christophe Forêt. Psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 25 ans, Christophe Forêt a un long parcours en soins palliatifs et accompagne en particulier des personnes traversant des deuils dits compliqués ou touchés par un syndrome de stress post-traumatique. Il est une référence dans l'accompagnement du deuil et des ruptures de vie. Auteur d'une dizaine d'ouvrages aux éditions Albain Michel, il vient nous parler de son nouveau livre au titre évocateur « Cette vie est au-delà, enquête sur la continuité de la conscience après la mort ». C'est un livre remarquable qui m'a vraiment beaucoup touché parce qu'il est accessible, profond et éclairant et j'irai même jusqu'à dire indispensable pour repenser notre présence à nous-mêmes, aux autres et au monde. Bonne écoute ! Bonjour Christophe. Bonjour Gaëlle. Alors commençons par parler souvenirs. Quel est ton premier souvenir lié à la mort et quelle empreinte a-t-il laissé sur toi ? Le premier souvenir lié à la mort, c'était au décès de ma grand-mère, je devais avoir 5 ans et demi ou 6 ans et j'ai le souvenir de ma maman qui rentre très très tôt le matin de l'hôpital, elle monte l'escalier, j'ouvre la porte et je me mets dans ses bras et elle se met à pleurer et j'ai l'odeur de son parfum et du soyeux de son foulard, parce que c'était en hiver et elle me dit « mémé est morte ». Et ça fait vraiment 1000 ans que ce souvenir s'est passé, c'était le premier contact et j'étais tout petit et perdre ma grand-mère à ce moment-là et associé avec ce souvenir très précis de ma maman qui pleure tout doucement et son parfum alors que je suis dans ses bras. Merci, merci de ce joli passage. Et c'est très doux en même temps quand je vous en parle, c'est ça la douceur du processus de deuil, c'est de rendre les choses violentes, les choses brutales même pour un petit garçon au fil des années de les adoucir, de leur donner une juste place qui fait qu'on peut en parler avec le chaud au cœur tout de suite, à l'instant même. Alors restons dans cet instant présent justement pour rentrer directement dans le vif du sujet. Tu as abordé dans ton livre des expériences très fréquentes qui nous parlent de la fin de vie, de la mort, du deuil et qui révèlent une autre dimension de la conscience. Il s'agit des expériences de mort imminente, des vécus subjectifs de contact avec les défunts, des expériences de fin de vie, mais aussi de phénomènes moins connus que sont les souvenirs de vie antérieure et les mémoires d'entre-deux-vies. Oui, deux jeunes enfants, c'est important de préciser deux jeunes enfants. Pour les vies antérieures ? Pour les vies antérieures, vraiment les souvenirs spontanés, c'est des enfants entre deux ans et jusqu'à six, sept ans et après les souvenirs s'estompent. Et si aujourd'hui tu as la détermination d'en parler publiquement dans une société qui a tendance à les nier et à réfuter ces phénomènes, c'est que tu t'appuies sur de très nombreuses et sérieuses études scientifiques qui ont collecté une somme de données et de témoignages colossales depuis des décennies. Tout à fait, oui. Et en fait, je ne recherche pas particulièrement le fantastique, mais au cours de ma pratique en soins palliatifs, en accompagnement des personnes en fin de vie et aussi en accompagnement des personnes en deuil, se sont invitées ces expériences-là. Je n'ai pas recherché les témoignages d'EMI, les témoignages de VSCD, un vécu subjectif de contact avec les défunts, les témoignages d'expériences de fin de vie. On va parler, on va préciser de quoi il s'agit tout à l'heure, j'imagine. Ce sont des choses qui étaient déjà courantes dans ma pratique, mais sans cadre précis. Au bout du compte, je me suis dit qu'il y a vraiment une telle récurrence, une telle fréquence que je suis allé chercher ces études, principalement anglo-saxonnes, elles sont essentiellement d'ailleurs anglo-saxonnes, et ce qui fait d'ailleurs que pourquoi le public français les connaît peu. Et au bout du compte, je me suis rendu compte qu'il y avait, que ça se croisait, que mes expériences de terrain, de médecins qui n'avaient pas invité ces expériences en aller chercher, croisaient ces études scientifiques menées depuis des décennies maintenant dans les pays anglo-saxons. Et c'est vraiment à partir de là. Donc une expérience clinique qui s'appuie, qui va chercher un référentiel scientifique, et après je me suis dit, ok, il y a tellement de gens qui font ces expériences-là, mais qui ne parviennent pas à leur donner un cadre, et surtout à en parler, parce que soit ils ont peur d'être ridiculisés, ce fameux sourire au coin en disant, oui, ça te fait besoin d'en parler, mais c'est la douleur de ton oeuf. Enfin, des choses vraiment humiliantes, parfois insultantes, quand on a vécu une expérience profonde avec son enfant décédé, ou son parent décédé, ou son conjoint décédé, qu'il y a vraiment besoin de changer cette vision, et d'enseigner, de vraiment faire une formation véritablement pour les accompagnants, psychiatres, psychothérapeutes, mais également médecins, infirmières, à ces questions. Ils n'ont pas forcément besoin d'y adhérer, même s'il y a toutes les preuves scientifiques pour vraiment adhérer à cette perspective d'une continuité de la conscience après la mort, mais même s'il n'a pas besoin d'adhérer, au moins connaître bien ces informations pour que quand la personne arrive, ne sait pas quoi faire de cette expérience qui peut parfois la troubler, trouve un cadre, une écoute, et quelque chose qui l'aide à avancer pour intégrer ces expériences dans sa vie, éventuellement dans son deuil, puisqu'on parle du deuil plus précisément. Oui, on va y revenir, mais effectivement, on n'est plus dans l'ordre de la croyance. Du tout, du tout. Juste une petite parenthèse, au XVIIe siècle, il y avait des paysans qui trouvaient des pierres dans leurs champs. Ils disaient, mais les pierres tombent du ciel. Et puis ils interpellaient des scientifiques qui disaient, mais n'importe quoi, les pierres qui tombent du ciel, c'est vraiment, vous êtes complètement fous, vous êtes malades et tout. Deux siècles après, il a fallu deux siècles pour se rendre compte que quand on étudie dans ces pierres, c'est des météorites, et que oui, effectivement, les pierres tombent du ciel. Et maintenant, est-ce qu'on dit, je crois aux météorites ? Non. C'est pas l'idée de ne pas se dire, je crois aux EMI, expériences de bord imminente, je crois aux VCD, parce que ce n'est pas de l'ordre de la croyance, c'est au bout du compte un tel cumul de données qui certes remet en question le postulat actuel de la science que la conscience ne perdure pas après l'amort physique, mais qui sont suffisamment puissantes, maintenant, et montent en puissance pour vraiment le remettre en question de façon très saine, très scientifique, en fait, pour arriver à un autre paradigme, comme on dit, un autre postulat scientifique qui dit que oui, il y a continuité de la conscience et ce n'est pas une croyance, c'est le cumul des données qui nous le dit, très clairement. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familières avec ces différentes expériences, ce serait bien qu'on puisse passer au travers. Donc commençons par les EMI, qu'on connaît le plus souvent. Bien sûr, oui, expérience de mort imminente, donc grosso modo, vraiment, il y a plein de circonstances, mais grosso modo, une personne qui se trouve en arrêt cardiovasculaire pour mille raisons, un accident ou lors d'une intervention chirurgicale ou autre, en tout cas, qui a une activité, un arrêt de son activité cardiaque et donc après 10 à 20 secondes, l'électroencéphalogramme est plat, donc l'activité électrique du cerveau s'arrête et là décrit toute une séquence. C'est important de comprendre que les EMI, c'est un ensemble d'événements et ce n'est pas simplement un élément particulier. Ça peut paraître bizarre pour les gens qui vont l'écouter, mais allons-y. Une sortie de corps où la personne se voit en train d'être, par exemple, réanimée sur le bord de la route ou sur la table d'opération et est en mesure après de décrire très, très précisément ce qu'elle a vu, avec vraiment 2% d'erreur seulement. Il y a la perception d'un espèce de tunnel. Parfois, les gens sont dans leur environnement habituel, soit ils passent dans un espèce d'environnement qui, entre guillemets, paradisiaque, enfin un environnement. C'est 30% des personnes qui décrivent un autre environnement que l'endroit de la chambre ou le bord de la route où ils sont. Un tunnel et au bout de ce tunnel est perçu une grande lumière, un être de lumière. Certains leur attribuent un nom particulier, ça peut être Dieu, ça peut être le prophète, etc. Mais peu importe, c'est perçu comme une grande lumière qui émane quelque chose de très particulier, d'un amour inconditionnel, comme s'il y avait vraiment un accueil qui était là. Parfois, c'est associé à la présence de proches décédés. Il n'y a que la perception de proches décédés dans les EMI. Et ces personnes accueillent de façon très bienveillante. Ce sont des personnes qui sont décédées parfois depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans, qui accueillent la personne en disant « voilà ». Après, il se passe autre chose, mais je vais préciser. Et cet être de lumière, on va l'appeler comme ça, propose à la personne de « montre-moi ce que tu as fait de la vie ». Et dans à peu près 25% des cas, parce que tout ça a été très très codifié, dans 25% des cas, les personnes décrivent ce qu'on appelle un panorama de vie. C'est-à-dire qu'ils perçoivent toute leur vie qui se défile devant eux, dans les moindres détails. Et de deux points de vue, à la fois de leur point de vue, ce qu'ils ont fait, accompli, dit ou même pensé, mais également l'impact sur les autres de leurs paroles, de leurs actions, sur le court, moyen, long terme. Ça, c'est assez sidérant parce que les gens se rendent compte que, par exemple, si je t'humilie, eh bien, je vis l'humiliation que je t'impose. Si je te partage de l'amour, de la tendresse, je ressens l'effet que cela a en toi. Donc, c'est vraiment hallucinant. Il y a une espèce d'effondrement entre la perception de moi et toi lors de cette expérience-là, qui d'ailleurs, cette expérience tellement profonde de l'impact de ces paroles, actions sur autrui, va être un des facteurs majeurs de changement après l'expérience, au cours des années que la personne va vivre après. Après cette revue de vie où, étonnamment, il n'y a pas de jugement extérieur d'une divinité qui dirait « c'est bien, c'est pas bien », non, c'est juste la personne elle-même qui porte un regard sur ce qu'elle a fait ou pas fait et on ressent vraiment l'impact. Et suite à cette expérience-là, il y a tout un contexte de se baigner dans de l'amour, dans aussi l'impression d'une connaissance ultime, de vraiment d'avoir la connaissance de l'univers au bout de ses doigts. Mais à un moment donné, il y a soit par les proches, soit par cet être de lumière, un message qui est signifié, une espèce de frontière en disant « non, tu ne peux pas aller plus loin ». Ou alors un choix qui est donné « est-ce que tu décides de revenir dans ton corps, dans ta vie, ou est-ce que tu veux continuer ? » Et il y a deux situations, soit les gens décident, soit ça leur est imposé le retour, dire « avec cette idée, tu as des choses à faire, ton temps n'est pas fini, tu as encore des choses à accomplir ». Et ça c'est vraiment essentiel parce que ça nous dit quoi ? Qu'on a des choses à accomplir sur cette terre-là, même si nous n'en avons pas le souvenir, d'ailleurs les personnes dans les témoignages disent « je savais avec une clarté absolue pourquoi j'étais sur cette terre, dans cette dimension terrestre, mais en revenant dans mon corps, j'ai oublié, mais je sais que je savais, je savais que cette vie avait un sens, même si j'ai oublié, comme une espèce de voile qui vient sur la conscience, le pourquoi de cette présence-là, mais j'ai quelque chose à faire ici. » Donc c'est vraiment un message super important, cette vie aussi absurde, aussi douloureuse, aussi violente qu'elle puisse être, parmi les épreuves de vie que l'on rencontre, et bien semble-t-il il y aurait un sens, une raison étonnante à tout cela. En tout cas c'est ce qui est traduit, c'est pas du tout de l'interprétation, c'est vraiment directement ce que les gens traduisent. Et donc il y a ce retour dans le corps, souvent brusque, et là les personnes retrouvent toutes les douleurs qu'elles n'avaient pas pendant l'accident, elles retrouvent toutes leurs douleurs, un corps étroit et froid, c'est écrit comme ça. Et après il y a tout un temps d'ajustement, on a la représentation de quelque chose de très doux. Après non, il y a vraiment un temps d'ajustement parce que ça remet en question tellement la représentation de soi, du monde, la vie, de la mort et tout, qu'il faut plusieurs semaines, plusieurs mois, du temps pour intégrer l'expérience parce qu'on n'ose pas en parler, on a peur d'en parler, on a peur d'être ridiculisé. Et donc c'est là où il faut vraiment que les soignants, médecins, infirmières soient au courant pour pouvoir accueillir cette expérience-là et pas les balayer du revers de la main en disant c'est que des hallucinations. Ce ne sont pas des hallucinations. Et on arrive donc après à une intégration et avec des changements de vie. La conclusion au durée de cette expérience-là, c'est des changements de vie très importants sur le rapport à l'autre, le rapport à soi-même, le rapport à l'autre, le rapport au vivant, le rapport à la planète avec une tonalité, on est obligé de le définir comme ça, où l'amour, dans les petites et grandes choses, dans ces petites manifestations, dans ces grandes manifestations, devient pour ces personnes une priorité de vie associée à cette soif de connaissance, dans la dimension de sagesse. Comprendre le monde, comprendre les relations avec les autres, comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi on est là. Vraiment une quête intérieure chez des personnes qui parfois n'avaient jamais, jamais été intéressées par ce type d'expérience. Et ce qui est intéressant, et même vraiment consternant pour le psychiatre et psychothérapeute que je suis, c'est qu'on sait bien combien c'est difficile de faire changer les gens. Il faut des années de thérapie pour faire changer les gens leur vision du monde, leur amour d'eux-mêmes, l'harmonie des liens avec autrui. Là, on a une expérience qui parfois a duré quelques dizaines de minutes. On a réanimé les gens. Ou alors, après un commun, enfin des trucs vraiment dramatiques, mais qui ont duré un temps court, somme toute, avec des transformations majeures au cours de l'existence. Donc pour le psychiatre, psychothérapeute que je suis, ça ne peut pas, ça ne peut pas simplement se réduire à un événement neurologique ponctuel dans le cerveau, ou des neurotransmetteurs comme les personnes qui font objection à cette expérience-là, la vérité de ces expériences-là font souvent. Non, ce n'est pas possible qu'il y ait ces changements aussi radicaux en si peu de temps au niveau de vraiment sa présence au monde, sa présence à soi-même. Là, c'est quelque chose qui a un impact positif, mais il y a aussi des EMI plus négatifs. C'est peu connu, on en parle moins. Les gens en parlent encore moins, parce qu'ils n'osent pas en parler, ils ont un peu peur d'en parler, parce que l'expérience peut être un peu effrayante. Il y a peu d'études, mais ça va entre 4% et peut-être 20% des EMI, donc ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, oui. Et les gens ont besoin de savoir que ça existe, et qu'on ne va pas détailler les EMI négatifs, mais c'est une tonalité beaucoup moins douce et qui peut être parfois assez angoissante. Assez angoissante, avec vraiment des environnements qui semblent hostiles, et vraiment, le retour est très compliqué pour les personnes. Elles ne comprennent pas ce qui s'est passé. Certaines sont très traumatisées par des EMI de ce type-là. L'immense majorité est très, très, très positive. Et j'insiste, ces EMI négatives ne sont pas nécessairement le fait de mauvaises personnes. On a des plus grands criminels qui ont fait des EMI extrêmement positives. Les EMI après un suicide peuvent être extrêmement positives. Donc ce n'est pas corrélé véritablement, ni aux circonstances, ni à la nature de la personne. Oui, c'est important de le souligner. Oui, tout à fait. Et donc c'est vraiment un vrai questionnement. Et c'est pour ça que ce livre et ces circonstances appellent plus de recherches, plus d'études, pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça décrit comme expérience, quelle est-elle exactement, quelles sont les circonstances, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça ne dit pas. Vraiment, tout ça appelle vraiment des études plus approfondies pour vraiment qu'on puisse délimiter très clairement ce territoire. Alors pour poursuivre sur ces expériences qui changent notre perception de la mort et des défunts, il y a les VSCD. Les VSCD, Vécu subjectif de contact avec les défunts. Là vraiment, je ne dirais pas que c'est mon quotidien, mais presque, puisque j'accompagne des personnes qui sont en deuil. Et donc c'est quoi, grosso modo ? C'est une personne qui est en deuil ou qui ne se sait pas encore en deuil, ça c'est un point important, qui entre le moment du décès et en moyenne, c'est des moyennes, six mois, un an après le décès, mais parfois il y a des personnes qui ont des VSCD tout le long de leur vie. Mais en moyenne, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, mais ça je fais peut-être référence au podcast que tu as fait avec Evelyne Elsa Esser qui parle plus précisément des VSCD. Absolument, je vous invite à écouter l'épisode 11 qui est consacré. Parce que là vraiment, ce serait condenser son travail alors qu'il y a toute une émission consacrée à cela. Mais au bout du compte, ce qui permet, les personnes perçoivent donc une personne décédée et c'est toujours, c'est assez codifié en fait, enfin codifié, assez étudié parce que c'est très court, quelques secondes. Ça peut être de jour comme de nuit, ça peut être au moment de plein éveil ou au moment où on s'endort. Certaines VSCD de rêve, mais ça moi j'accorde moins de poids. Ça peut être des circonstances où au bout du compte, soit il y a une sensation d'une perception très très proche de soi, de la personne, même si on ne la voit pas. Ça peut être des perceptions visuelles, tactiles, intouchés, olfactives, sentir son eau toilette par exemple. Ça peut être auditif, quelque chose qui est dit, toujours très 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 brève, quelques secondes. Ça peut être également associé à un autre type de VSCD, des phénomènes liés à la lumière, des lumières qui s'allument et s'éteignent, des téléphones ou des ordinateurs ou des télévisions qui s'allument et s'éteignent. Ça peut paraître bizarre pour les gens qui ne sont pas familiers avec cela, mais si vous penchez sur cette étude-là, vous verrez véritablement de quoi il ressort et combien c'est fréquent. J'ai mis le témoignage de gens extrêmement, je mets des guillemets, cartésiennes qui me décrivent ceci en étant les premières étonnées de ce qui s'est passé. Et il y a un troisième type de VSCD, mais ça c'est plus, c'est moins strictement VSCD, c'est tout ce qui est les signes entre guillemets via des oiseaux avec toujours la présence de deux plumes, ça va sûrement parler à des gens, des papillons, des choses liées à des papillons où aussitôt le lien est fait avec la personne de deuil. Ce n'est pas donc ni des chats, ni des chiens, c'est vraiment spécifiquement des oiseaux, papillons, libellules, il y a beaucoup moins de libellules maintenant. Donc on a ces trois types d'expériences qui sont là et qui ont tout un effet très bénéfique sur le vécu du deuil, même si, j'insiste bien, même si ça n'empêche pas le vécu psychologique du deuil, de traverser les épreuves du deuil. On peut avoir fait un VSCD, mais avoir un cheminement de deuil qui reste le même avec un manque effroyable de son petit qu'on ne peut pas embrasser le matin ou de son compagnon, sa compagne. Il faut vraiment bien distinguer les choses. Il y a une dimension psychologique qui est les étapes du deuil que je décris dans mon bouquin La vive le deuil jour le jour, mais il y a aussi à côté cette expérience qu'on va qualifier de spirituelle qui apporte un réconfort somme toute, mais qui ne permet pas d'éteindre le manque, d'éteindre la peine. Ça met une composante en plus dans un tiers. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Parce que le contenu des VSCD, c'est souvent, ça se résume souvent comme tout va bien, ne t'en fais pas, je vais bien. Ça peut être aussi ne sois pas en peine. Ne sois pas en peine. Ça peut être trop lourd pour moi. Ça peut être dit, c'est comme ça. Et une troisième marque, ça peut être aussi, ne t'inquiète pas, on va se retrouver. Pas maintenant, mais on va se retrouver. Et là encore, on a cette même idée qu'on trouve dans les EMI, c'est tu as un temps à faire. Tu as quelque chose à vivre. Et là, en l'occurrence, c'est pas expliqué comme ça, mais c'est en l'occurrence sans moi. Un temps à vivre sans moi. Ça fait comme si ces proches que j'envoie dans les expériences de mort imminente, ton temps n'est pas venu, tu as des choses à terminer sans moi. Donc, tout ça peut aider, peut aider dans l'accompagnement du deuil parce que quand on a perdu son petit ou quelqu'un qu'on adore et qu'on ne voit plus de sens, c'est complètement absurde, il n'y a plus de sens. Mais si on intègre peut-être cette notion, peut-être, peut-être, peut-être qu'on peut se dire, ceci n'est peut-être pas aussi absurde que cela. Peut-être qu'il y a dans le grand schéma des choses, dans des dimensions qui m'échappent manifestement, il y a peut-être, comment dire, un enseignement, quelque chose qui m'est demandé d'apprendre, de comprendre par le fait de vivre toutes ces années sans toi. Aussi absurde que ce soit, ces expériences parlent de cette dimension-là. En termes d'apprentissage, de comprendre. Et si on prend cette perspective-là, on peut se dire peut-être que quand on chemine pour s'apaiser soi-même, peut-être incidemment on apaise la personne de l'autre côté qui ressent le poids de notre peine, mais aussi on se dit mais j'ai peut-être des choses à vivre pour pouvoir te raconter ce que j'ai appris quand nous nous retrouverons après ma mort. Et imaginez, vous arrivez, vous avez arrêté votre vie, puis vous mourrez, puis votre compagnon, votre compagne, alors ? Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as appris ? Tu avais des choses à apprendre. Ben non, j'ai arrêté ma vie. C'est une drôle de façon de formuler les choses, mais c'est là où il y a des ouvertures possibles. J'insiste, bien sûr, et Evelyne a sûrement insisté là-dessus, la survenue d'un VSCD ne dépend pas du lien d'amour. On ne sait pas pourquoi quelqu'un fait un VSCD ou pas. Ce n'est pas parce qu'on adore son enfant ou son conjoint ou son parent ou son ami qu'on va faire un VSCD. On ne sait pas pourquoi des VSCD surviennent. Et puis je disais tout à l'heure, des gens en deuil ou pas forcément encore en deuil, c'est qu'il y a des VSCD que Evelyne qualifie des VSCD d'information. C'est-à-dire qu'on est informé du décès de la personne par le VSCD, par la personne elle-même. Une dame qui perçoit son garçon et qui s'estompe, comme ça, quelques secondes, son garçon qui lui dit en revoir maman, ça s'estompe, elle est stupéfaite et elle apprend peut-être une heure après peut-être que le téléphone sonne et on lui apprend la mort de son garçon. Et souvent, le VSCD correspond à l'heure du décès de la personne. Et donc là, l'objection qui dit oui, mais les personnes en deuil fabriquent cette expérience-là parce qu'elles sont en souffrance et c'est un mécanisme de protection contre la souffrance, ça pourrait être complètement légitime, bien sûr, cette explication. Sauf que là, on a des situations où la personne n'est pas consciente d'avoir perdu la personne qu'elle aime. Au nom de quoi, son esprit fabriquerait une expérience qui anticiperait une souffrance dont elle n'a même pas conscience. Donc là, ça pose une question. Et puis, on ne peut pas développer là-dessus, mais il y a aussi tout ce qui est, ce sont les VSCD partagés, c'est-à-dire plusieurs personnes en même temps qui perçoivent la même chose, la même personne qui sont en mesure après de partager et de vérifier l'acuité de leur perception. Donc, hallucination collective, bien sûr que non. Ça peut être aussi des perceptions de personnes qu'on connaît peu, où il y a peu de liens émotionnels. Donc, tout cela a besoin d'être très étudié, très affiné pour comprendre vraiment de quoi il s'agit exactement. Ce sont des phénomènes qui, effectivement, sont souvent raillés. Oui, bien sûr, mais c'est... D'où l'importance d'en parler, d'en reparler. C'est tellement violent et cette expérience est importante. Et quand on l'a partagée et qu'on se tend autour de soi une hostilité ou une ironie quand on commence à en parler, alors que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour soi, c'est énorme. Moi, je vois l'accueil qui est fait par les personnes que j'accompagne lorsqu'il y a validation de VSCD, pour tout vous dire, Gaël. Ça arrivait très rarement, mais très récemment, il y a eu un VSCD en situation qui s'est passé, dont j'ai été témoin. C'était via un ordinateur, un échange en zoom. Je ne peux pas le détailler, malheureusement, mais c'était un échange en zoom et apparu sur l'écran quelque chose qui n'aurait pas dû apparaître, qui était vu par moi et par le couple de parents qui avaient perdu leur petit et on ne comprenait pas. Moi, je pensais que c'était eux qui faisaient apparaître cette chose sur l'écran. Et ils me demandaient, mais Christophe, non, ce n'est pas nous, on pensait que c'était vous. Et en fait, ce qui apparaît était une caractéristique très spécifique du petit garçon qui était décédé et dont on était en train de parler. Donc, c'est fréquent, c'est fréquent. Et là, si j'ose en parler, c'est que vraiment, il y a un tel bienfait, un tel bénéfice pour l'accompagnement des personnes en deuil que ça peut aider. Et là encore, Gaël, là c'est important, toutes ces connaissances-là ne doivent pas être imposées aux personnes. C'est si seulement les personnes font, en ce type de manifestation, que le psy a l'outil pour proposer à la personne un cadre dans lequel va s'inscrire son expérience-là. Mais il serait violent, inapproprié et intrusif d'imposer aux personnes ce qu'on sait des VSCD, d'imposer aux personnes ce qu'on sait des expériences de mort imminente et encore moins des expériences de fin de vie dont on va parler. Il faut vraiment être très respectueux. L'enjeu, c'est respecter la personne là où elle en est. Si elle sollicite, on amène la connaissance. Mais parfois, amener la connaissance peut être trop violent et mettre en conflit la personne avec ce qu'elle croit et ce qu'elle a besoin de croire. Oui, et pas dans son temps à elle. Exactement, dans son temps à elle. Il y a vraiment un temps à respecter. Là encore, accompagnement veut dire qu'on est très à l'écoute de la personne et on chemine pas tout à fait à côté d'elle, un petit pas à côté d'elle, mais on chemine à côté d'elle. Mais vraiment, on ne la devance pas en tout cas. Tu en parlais à l'instant, des expériences de fin de vie. Toi, tu as travaillé longtemps en soins palliatifs et tu as assisté aussi à ces... Pas des tonnes, mais j'ai assisté à ces types d'expériences-là. J'ai beaucoup entendu parler des infirmières, des médecins. Enfin, quand on est très longtemps en soins palliatifs, dans ces lieux spécifiques où les gens meurent, où semble-t-il, il y aurait une interface entre notre dimension terrestre et ce qu'on pourrait appeler une autre dimension, en tout cas cette transition entre la vie et la mort. Il y a des expériences de fin de vie. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience de fin de vie ? C'est un terme très vaste. Ça couvre beaucoup de choses. Grosso modo, c'est une personne qui est en fin de vie. C'est soit en unité, soit palliatif, mais soit aussi à la maison. Et qui n'a pas du tout le caractère violent des expériences de mort imminente. C'est très tranquille, très posé. Dans les études qui ont été menées, notamment dans l'unité de fin palliatif de Buffalo aux Etats-Unis, par le professeur Christopher Kerr, ils ont volontairement choisi les personnes qui n'étaient pas confuses, qui n'étaient pas désorientées, qui n'avaient pas des médicaments qui pouvaient altérer leur conscience, pour avoir vraiment, dans leur étude, et ces gens sont filmés, des gens très clairs, aussi clairs que toi et moi, à cet instant. Donc, pour vraiment écarter l'idée que, oui, mais ce sont des hallucinations, parce que c'est possible, bien sûr, avec tous les médicaments que les personnes prennent en fin de vie, ou les pathologies qui touchent des métastases au cerveau, par exemple, et tout, bien évidemment, peuvent provoquer de la confusion et des hallucinations. Là, justement, ils ont vraiment essayé d'identifier les personnes qui n'avaient pas ce type de trouble, et qui décrivent donc... Alors, ce que je dis est valable pour les personnes qui ne sont pas confuses, mais c'est valable aussi pour les personnes qui sont confuses. Ce n'est pas seulement pour toutes les personnes en fin de vie, mais là, ils voulaient avoir une pureté de l'expérience. Oui, puis statistiquement et scientifiquement, pour que ce soit des preuves... Pour que ce soit valide. Et donc, ce sont des personnes qui affirment percevoir, alors non pas une seule fois, comme dans les VCD, mais parfois plusieurs fois, au fil des jours, des proches décédés qui sembleraient, je mets un gros conditionnel, sembleraient venir les chercher. En tout cas, c'est ce que les personnes disent, ou les informent. On va venir te chercher. Ça peut être des amis décédés, ça peut être des parents décédés, ça peut être des enfants décédés, en tout cas des proches, ou des gens qui ne sont pas identifiés, que les gens qualifient comme des entités, quelqu'un que je ne connais pas, ou quelque chose de lumière qui apparaît à moi. Mais sans tambour ni trompette, c'est parfois des choses très douces, très légères, c'est une perception où la personne n'a pas du tout peur de ce qu'elle a, et qui semblerait, semblerait être une ouverture, dans l'embrasure de la porte de cette autre dimension qui commence, dans laquelle ils vont manifestement partir à leur décès. Trouver les mots, c'est difficile par rapport à ça, pour ne pas paraître complètement perché. Mais bon, c'est les mots qui sont décrits. Et il y a donc des perceptions qui se font avec des échanges. Ce qui est important aussi par rapport aux EMI, les gens ne peuvent pas échanger, ils sont inconscients. Là, lors des expériences de fin de vie, les gens peuvent interagir avec leurs proches, interagir avec les soignants. C'est important, les soignants qui n'ont pas de lien émotionnel fort avec la personne, donc ils ne sont pas impliqués dans ce qui se passe. Et qui peuvent aussi, là encore, partager l'expérience. Il y a aussi des expériences de fin de vie partagées. C'est ça qui est déroutant, c'est qu'il y a des choses qui se passent pour la personne, et parfois même au moment de son décès, des phénomènes lumineux, quelque chose qui sort de son corps, où les gens perçoivent aussi une autre dimension qui s'ouvre sous leurs yeux. Il y a des proches, des soignants qui peuvent après témoigner de cela. Et ces proches et ces soignants ne sont pas malades, ne sont pas sous effet de drogue, et les soignants n'ont pas de raison particulière de se construire quelque chose pour apaiser une souffrance. C'est juste un patient qui meurt. Donc il y a un cumul de témoignages comme ça, d'expériences de fin de vie partagées qui sont assez troublantes. Mais pour celles qui ne sont pas partagées, la personne perçoit au bout du compte des proches décédés qui, en gros, je vais bientôt venir te chercher, donc clairement je vais bientôt mourir. Et les gens lui disent, je sais que je vais bientôt mourir parce que mon mari est venu me le dire. C'est pour ça qu'il faut que les soignants soient formés parce que sinon, on se jette sur les neuroleptiques pour effacer ce monstrueux délire. Mais non, mais non, mais non. Donc on se pose là encore, on se pose et on écoute ce qui est raconté. C'est, je n'ai plus peur de mourir, je vais te rejoindre, je suis apaisé, tout va bien se passer. Et c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des études qui ont été menées sur les enfants, des enfants qui étaient en fin de vie et qui avaient également des expériences de fin de vie, qui, petit garçon, qui est de 5 ans, 6 ans, qui se réveille d'une sieste, qui dit à sa maman, maman, t'inquiète pas, je vais bientôt mourir, mais tout va bien aller. On me l'a dit. Mais qui te l'a dit ? Une gentille dame, dans mon rêve, me l'a dit. Et très sereinement. Et ça, là encore, toujours utilisé. J'écris ce livre en médecin pour voir comment on peut utiliser ces choses-là. Quand il y a validation de ces expériences de fin de vie, si on a la chance d'en vivre avec son proche, ces paroles-là, maman, ne t'inquiète pas, ça va bien aller, je vais bientôt mourir, mais ça va bien aller. Dans le vécu du deuil, la maman va se souvenir de ça ou le papa va se souvenir de ça. Il va se dire, ok, il s'est passé quelque chose qui m'échappe complètement, que je ne comprends pas, mais il me l'a dit. Et il était tout calme quand il m'a dit ça. Et puis après, on commence à croiser l'expérience de fin de vie avec les récits de VSCD. Et on se dit, mais c'est marrant, ça parle de la même chose. Donc, c'est ça qui est important aussi dans ce livre, où je me fais vraiment le porte-parole des études scientifiques. Vraiment, tout le mérite leur revient. C'est vraiment leur conclusion. Ce n'est pas mes conclusions. Vraiment, je les amène en toute humilité. Ce sont leurs travaux qui sont mis en avant. Eh bien, c'est le fait de croiser ces expériences-là. Parce que quand on croise les EMI et les conclusions qu'on peut en tirer, quand on croise les expériences de fin de vie avec les conclusions qu'on peut en tirer, quand on croise les VSCD et les conclusions qu'on peut en tirer, on arrive à un réseau, un faisceau tellement serré d'arguments où les objections se chevauchent les unes et s'annulent les unes les autres, qu'on arrive à ce qu'on appelle dans le droit une intime conviction, un cumul de preuves qui donne au juré l'intime conviction que quoi ? Il y a continuité de la conscience après la mort physique de la personne qui décède, mais aussi puisqu'elle perçoit des proches décédés qui sont morts et enterrés ou étaient incinérés depuis très longtemps et qui interagissent. Donc ça veut dire qu'il y a persistance de leur conscience dans une autre dimension et il semblerait aussi qu'il y aurait je ne sais pas comment le dire mais une porosité entre notre dimension et cette dimension qui est peut-être plus accrue lors des expériences de fin de vie parce qu'il y a possibilité d'échange, de communication entre ces personnes. Alors les expériences de fin de vie peuvent se faire à l'état de veille mais aussi à l'état de la nuit sous forme de rêves mais de rêves qui sont assez particuliers qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, beaucoup plus claires où il y a des informations clairement données, beaucoup moins oniriques et chargées d'éléments symboliques qui caractérisent les autres rêves je dirais. C'est des rêves beaucoup plus clairs. c'est la personne j'ai rêvé que ma mère décédée venait me voir et dit ma chérie tu vas bientôt me rejoindre dans deux jours. Voilà, c'est aussi clair que ça. La personne se réveille et se dit ok j'ai rêvé de maman qui me disait que j'allais mourir dans deux jours et cette dame meurt deux jours après hyper sereine parce que ça pourrait fait tout comme pour les expériences de mort imminente d'amener une réduction voire une disparition de la peur de la mort. Donc que les soignants adhèrent ou pas à ces expériences-là il est quand même important qu'on se prenne le temps d'asseoir sur le rebord du lit et de dire ok racontez-moi ça vous fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce que vous souhaitez m'en dire ? Accompagner ces informations cette connaissance de ces expériences-là doivent devenir des outils pour accompagner encore mieux la personne plutôt que de l'enfermer dans la solitude en lui disant ton expérience n'a pas de validité alors que pour elle son mari vient lui dire on va se retrouver c'est quand même fou et elle a besoin de le dire et un médecin lui dit mais ma pauvre dame vous êtes en train de délirer bien sûr que sinon c'est pas possible que votre mari soit vous perçuez votre mari il est mort donc c'est une hallucination liée au métastase que vous avez dans votre cerveau ou à la défaillance de votre foi qui est en train de vous faire délirer c'est accueillir dans sa réalité même si elle est à l'opposé exactement parce que dedans dans l'expérience de fin de vie bien sûr il y a des choses qui sont liées à la pathologie terminale ou aux médicaments bien sûr mais il n'y a pas que il y a un élément aussi ce qu'on appelle la lucidité terminale parler très très brièvement c'est des gens qui ont été une conscience très altérée par exemple maladie dégénérative ou Alzheimer pendant des années ou alors des atteintes cérébrales très gravissimes et la lucidité terminale c'est la personne recouvre l'intégralité de ses fonctions elle reconnaît les gens elle peut parler elle peut se souvenir elle peut interagir et c'est parfois quelques minutes avant sa mort quelques heures parfois avant sa mort donc c'est vraiment un indicateur de mort hyper imminente c'est pour ça que c'est compliqué à étudier parce que on ne sait pas comment ça survient mais parfois dix minutes avant la mort la personne avec qui on ne pouvait plus communiquer parce qu'elle avait un Alzheimer depuis des années dit oh ma chérie écoute comment vas-tu comment va Benjamin son fils et il y a des échanges la personne dit ok je suis fatigué je vais me reposer et pof elle meurt et ça c'est vraiment il y a des programmes de recherche qui sont en train d'être élaborés sur la liste déterminale mais j'insiste c'est compliqué à étudier parce que ça peut survenir cinq minutes avant le décès et qu'il y a d'anticiper mais en tout cas ça existe et pour l'instant on n'a aucune explication médicale pour la restitution intégrale d'une conscience claire et vive avec de la mémoire et de la communication alors que objectivement on a un cerveau qui est complètement délabré donc là ça dit peut-être quelque chose de la conscience qui s'affranchirait je viens des guillemets qui s'affranchirait de l'emprise neurologique et qui pendant un très court instant se manifesterait dans sa pleine dimension alors qu'elle ne serait plus comment dire engoncée dans un système neurologique qui ne peut plus être fonctionnel Cette conscience dont tu parles en fait pour des personnes qui ne sont pas familières avec cette notion qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette conscience ? C'est compliqué vous verrez dans le livre je n'utilise jamais le mot âme parce que pour moi c'est beaucoup beaucoup plus vaste que âme je parle de courant de conscience la conscience c'est quoi ? C'est ce qui fait qu'à cet instant même je te vois je t'entends les gens qui sont en train de nous écouter ok vous êtes en train d'écouter ma voix là vous êtes conscient d'en train d'écouter ma voix ok et devenez conscient du fait d'écouter ma voix ah oui je suis conscient du fait que je suis en train d'écouter la voix c'est ça la conscience c'est ça c'est vraiment ce qui nous permet de faire notre expérience de la réalité et avoir conscience que l'on fait l'expérience de la réalité c'est ça c'est une chose aussi subtile c'est vraiment quelque chose et qui on pourrait dire oui mais ceci est relié au cerveau bien sûr mais c'est ça où les expériences de mort imminente sont troublantes parce que la personne est hors de son corps elle est dans des lieux où son corps n'est pas des pièces à côté des couloirs d'hôpital à côté et elle persiste dans sa conscience c'est à dire qu'elle persiste à avoir conscience de son expérience elle voit elle entend elle ressent des choses des émotions elle est capable de mémoriser l'expérience puisqu'après elle est en mesure de la restituer donc c'est ça la conscience c'est cette dimension qui fait qu'on est conscient de l'expérience après qu'on l'appelle âme ou pas moi je ne mets pas ce mot là mais courant de conscience qui perdure et donc qui garde toutes les on va mettre des guillemets encore toutes les informations d'une vie toutes les informations sûrement des éléments de personnalité parce que les personnes qui ont fait des OEMI par exemple décrivent qu'ils ont ressenti la même personnalité de la personne décédée qu'ils ont vue donc c'est ça qui est à étudier et d'ailleurs toutes ces expériences-là ne sont pas du tout une négation des neurosciences qui étudient donc la conscience en corrélation avec le cerveau donc c'est une circonstance habituelle mais c'est une proposition d'étendre d'élargir le champ des neurosciences donc mettre encore plus de science dans d'autres circonstances comme ces expériences-là où la conscience ne semble pas être connectée au cerveau et donc ça interroge sur la nature de la conscience et donc ça demande d'être étudié si c'est une conscience non localisée au cerveau qu'est-ce que c'est quelle est sa nature quelles sont les implications donc c'est pas du tout incompatible que les neurosciences élargies je dirais étudient dans un volant la conscience en lien avec le cerveau l'activité neuronale et dans un autre dimension la conscience dissociée de l'activité neuronale c'est pas incompatible il n'y a aucun combat entre science et spiritualité à avoir on est dans des expériences qui sont décrites et on interroge avec des outils de la phénoménologie qui analysent les témoignages pour essayer de voir de quoi il ressort pour aller un peu plus loin même d'ailleurs dans la présentation de ce champ des possibles il y a donc ces expériences vécues par des enfants oui ça c'est le plus troublant c'est le plus troublant mais j'aimerais qu'on s'y attarde un tout petit peu parce que ça donne aussi une dimension sur la continuité qui est assez fascinante autant les trois premières expériences EMI VSCD expériences de fin de vie j'en ai expériences directes avec les patients et les personnes que j'ai pu rencontrer c'est expériences directes autant les souvenirs de vie passée ça c'est vraiment des études que je suis allé chercher parce que dans ces études anglo-saxonnes ils croisent les informations avec les souvenirs de vie passée donc c'est pour ça aussi que je rapporte ce type d'expérience c'est quoi ? c'est le docteur Yann Stevenson qui est psychiatre dans les années 60 qui travaillait à l'université de Virginie aux Etats-Unis et qui a créé un département qui s'appelle le DOPS Division of Persexual Studies qui existe toujours et qui a pour objet d'explorer les témoignages qui sont rapportés à la fois dans les pays asiatiques mais aussi dans des pays qui ne sont pas conditionnés par la croyance sur la réincarnation dans les pays occidentaux notamment américains donc il y a des cas asiatiques mais il y a aussi des cas moyen-orientaux et également des cas américains donc c'est pas lié à la croyance en la réincarnation puisque les enfants disent mettons un petit garçon de 2 ans 2 ans 3 ans quand il accède au langage qui commence à dire à sa maman je veux rentrer dans l'autre maison avant avant je m'appelais il donne un nom avant j'habitais dans telle ville ou dans tel village je suis mort comme ça dans mon avant des trucs et avec la banalité des enfants pendant qu'on change leur couche ou qu'ils sont en train de jouer je veux retourner dans l'autre maison voir mon autre grand-mère oui mais ta grand-mère c'est mamie mamie Clara non non c'est l'autre grand-mère dans l'autre maison puis ici c'est une ville où il n'est jamais allé et au bout du compte Stevenson donc il a répertorié 2600 cas avec des témoignages extrêmement précis vraiment il était il est caractérisé ce psychiatre pour avoir des comptes rendus extrêmement précis et on a pu identifier valider 1700 cas il a croisé également les rapports d'autopsie pour eux qui était la manière dont les personnes dont parle l'enfant étaient décédées et c'est troublant de voir que ça correspond point par point parfois ils ont pu faire se rencontrer les deux familles la famille que l'enfant décrivit comme étant sa famille et avec des rencontres où l'enfant reconnaît les lieux reconnaît les objets reconnaît les personnes dit des noms donne des anecdotes qui ne peuvent pas ça savoir c'est un tout petit enfant parfois 3 ans 4 ans 5 ans et curieusement ça s'estompe les mémoires s'estompent après 7-8 ans il y a à peu près 30% seulement des enfants qui se souviennent il y a eu des études qui ont fait sur ces enfants sur l'impact psychologique et il n'y a aucune incidence ce sont des petits enfants des petites filles des petits garçons qui se développent mais complètement naturellement et qui ont complètement oublié comme nous quand on a oublié à 2-3 ans on ne se souvient plus du tout du tout c'est exactement la même chose et il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe pour eux c'est une donnée qui est là et c'est étonnant parce que parfois on retrouve chez ces enfants soit des comportements qui correspondent au comportement de la personne qui décrivent soit des phobies parce que c'est intéressant de voir que 75% des enfants qui se souviennent de vie passée se souviennent de vie passée avec une mort brutale comme si le fait que ce soit une mort brutale imprégnait davantage le courant de conscience et qui fait que ça se manifeste avec des comportements des attitudes mais aussi Stevenson a étudié vraiment très soigneusement imaginez 3 gros dossiers de 2000 pages très 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 précis et extrêmement ennuyeux à lire tellement c'est précis vraiment et où il y avait des marques de naissance des marques de naissance qui correspondent exactement à des lésions qui correspondaient à la lésion mortelle de la personne qui est décrite donc voilà tout ça est étudié avec plein de points d'interrogation mais c'est les enfants ont des informations qu'ils ne peuvent pas connaître que les parents ne peuvent pas connaître et que et qui s'accumulent comme ça au fil du temps et qui vont dans le sens d'une continuité de la conscience après la mort et ce qui est intéressant c'est que il semblerait que 20% des enfants qui se souviennent de ces vies passées 20% se souviennent de ce qu'on appelle l'entre-deux-vies je ne sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas l'entre-deux-vies et ils se souviennent des circonstances de leur décès et ce qui est fou c'est que des petits enfants comme ça qui racontent de façon presque banale ils racontent ah bah quand je suis mort et après je suis sorti de mon corps il y avait une grande lumière puis après je suis monté au ciel et puis après je ne sais plus ce qui s'est passé et puis après je suis revenu je t'ai vu puis je suis rentré dans ton ventre c'est hallucinant c'est vraiment qu'on le raconte comme ça quand je m'écoute te le raconter les gens vont dire pauvre garçon mais c'est vraiment ça qu'ils racontent liser les témoignages c'est exactement ça qui est raconté et ce qui est étonnant c'est que ces témoignages-là croisent ce que décrivent les gens qui font des expériences de mort imminente alors qu'on est dans des circonstances complètement différentes les petits-enfants ne sont pas en fin de vie ni rien ni un accident ni rien mais il raconte quelque chose qui serait passé dans le passé de quelqu'un d'autre et qui quand il est mort décrit les mêmes choses dans les premières séquences des EMI tout cela est très troublant donc il y a un livre qui s'appelle 20 cas suggérant la réincarnation je crois qui est en livre de poche et c'est de Jan Stevenson et vous verrez combien c'est ennuyeux à lire tellement c'est détaillé mais bon ça peut être intéressant à lire si vous le souhaitez mais j'ai fait un résumé dans le livre donc ce sera plus facile finalement la mort c'est le plus grand tourment de l'humanité s'il y a continuité de la conscience après la mort est-ce que ça veut dire qu'on va éradiquer cette peur ? grande question je ne sais pas si ça peut éradiquer cette peur mais en tout cas c'est ce que les gens disent tu sais quand on fait des statistiques pour voir quelle est la peur de la mort avant l'expérience quelle était votre peur de la mort avant l'expérience quelle est votre peur de la mort après l'expérience il y a un changement vraiment radical c'est diminution forte ou éradication de cette peur de la mort pour les personnes qui ont fait des VSCD c'est pas aussi intense mais il y a aussi quelque chose qui diminue par rapport à la peur de la mort pour les gens qui font des expériences de fin de vie c'est clair que ça diminue beaucoup l'angoisse l'angoisse de mort donc oui mais ce qui est intéressant c'est que les gens quand ils parlent de cette peur de la diminution de la peur de la mort ils disent aussi ça diminue la peur de la vie la peur de vivre comme si le fait d'avoir moins peur de la mort ça invitait à avoir moins peur de vivre sa vie de vivre les choses qu'on a qu'on a à vivre d'être curieux d'explorer il en ressort aussi la notion que cette vie est faite pour quelque chose qu'aussi dure absurde parfois est-elle aussi empreinte de souffrance qu'elle puisse être notamment quand on perd quelqu'un qu'on aime qu'il y a quand même quelque chose à faire de ce chemin de ce chemin là donc c'est vraiment c'est vraiment important de le souligner et est-ce que ça signifierait que la conscience c'est en fait l'essence de chaque être humain il semblerait il semblerait en tout cas là encore vraiment j'essaie d'être le plus en référence aux études quand on lit les témoignages on se rend compte qu'il y a c'est ça que disent les personnes que quand il avait cette expérience là il avait la conscience qu'il y avait leur conscience individuelle celle qui définit celle qui s'appelle Christophe celle qui s'appelle Gaël mais qui lors de l'expérience était également dans une conscience de faire partie du tout même pas partie du tout d'être le tout pas un fragment du tout mais le tout en même temps comme si tu étais Gaël en essence Gaël et qu'en même temps en essence tu es le tout je suis Christophe et en essence je suis le tout pas un fragment comme si la conscience n'était pas fragmentée en un milliard d'individus et de tout ce qui est de l'ordre du vivant mais que chaque chaque élément du réel chaque élément du vivant avait dans l'intégralité ce niveau de conscience comme dans les cellules dans chacune de nos cellules on a le génome qui regroupe tout le corps c'est à peu près cette image là et d'ailleurs si on retombe dans le côté de la sphère psychologique Carl Jung le psychanalyste Carl Jung a parlé quand il parle du soi de cette conscience ultime il parle véritablement de ça que chacun de nous a un soi mais que ce soi il est à l'image du soi global à laquelle tout être est connecté et que tout le chemin le procès d'individuation dont je parle dans un de mes livres est véritablement la conscientisation de ce soi donc on a aussi dans le champ de la psychologie cette dimension là qui est aussi explorée et là on a dans ces expériences là quelque chose qui nous parle de ça et on peut évoquer les grands courants spirituels qui en parlent aussi même si ce livre est résolument scientifique il y a le corpus le corps d'enseignement énorme des traditions spirituelles depuis la nuit des temps je ne parle pas forcément des religions qui parfois sont un peu enfermées dans leur dogme et empêchent parfois d'avoir une autre vision mais il y a dans toute religion un versant spirituel on prend n'importe quelle religion il y a toujours un versant spirituel et dans ce versant spirituel dans tous ces écrits de sages depuis la nuit des temps il y a vraiment cette notion que la conscience est première et que cette existence a un sens et qu'il nous est donné de trouver ce sens et curieusement ce sens dans ces traditions spirituelles ça va exactement dans ce qui est perçu par les personnes qui font des expériences de mort imminente à savoir comment est-ce que j'aime dans cette vie dans les petites et les grandes choses et qu'est-ce que je comprends de la réalité du réel la dimension de sagesse et c'est fou parfois que des personnes qui n'ont jamais eu ces choses-là ou même une petite jeune fille de 14 ans qui suite à une noyade fait une noémie et est réanimée alors qu'elle habite au fin fond de l'Alaska sans avoir jamais rien lu et revient et essaie d'accorder sa vie avec une dimension d'altruisme d'amour une dimension de sagesse elle commence à lire des trucs à s'intéresser à la psychologie et tout alors qu'elle a juste effrôlé quelque chose qui serait de l'ordre d'une transcendance et qui la met en relation avec le pourquoi nous sommes ici et c'est ça au bout du compte ce qui est important parce que ce proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune l'idiot regarde le doigt regarder le doigt et être idiot être idiot ce serait quoi rester scotché sur la fascination de ces expériences là parce qu'elles sont fascinantes oui de fait wow les vies passées wow les EMI c'est incroyable et tout on resterait à regarder le doigt parce que qu'est-ce que ça montre ça montre notre vie qu'est-ce qu'on en fait ça montre notre conscience pourquoi pourquoi elle se manifeste dans cette dimension terrestre pourquoi nous devons traverser ces types d'expériences là et mon souhait le plus cher ce serait les recherches qui vont être menées parce que ça va arriver en France je suis vraiment très confiant ça va vraiment se développer parce que comment on est un seuil de quelque chose là que vraiment on arrive à utiliser ces expériences là pour approfondir notre connaissance de la vie pour approfondir notre dimension de sagesse et ce qui est drôle dans une tradition spirituelle c'est plus laquelle on parle on dit s'il y a une grande ombre il y a une grande lumière tu vois Gaël quand on regarde notre monde il y a quand même beaucoup une grande ombre la guerre l'environnement vraiment les relations entre les personnes qui sont vraiment c'est très c'est très sombre et c'est peut-être pour ça qu'apparaît cette grande lumière qui est une ouverture vers quelque chose d'autre petit ton petite lumière grande ombre grande lumière et c'est peut-être justement parce qu'on est dans ce contexte là et pas pour se récupérer pour se rassurer non c'est parce qu'il y a quelque chose c'est le ying et le yang quand le yang apparaît le ying apparaît quand le ying apparaît le yang apparaît c'est vraiment la loi la loi vraiment de cette noix naturelle et donc quand le sombre est tellement présent le lumineux est aussi présent et donc emparons-nous de cela cultivons-nous sur ces données là pour pouvoir véritablement avancer et bénéfique pour nous-mêmes dans cette connaissance là pour les autres et puis pour la planète en général tu utilises un verbe que j'aime beaucoup qui est de fertiliser nos existences tout à fait oui parce que c'est c'est ça le côté non fasciné de ces expériences là c'est vraiment qu'est-ce que j'en fais comment je je m'en approprie et je suis vraiment tellement peiné parfois qu'on voit des des émissions ou des reportages qui s'arrêtent uniquement au côté fascinant wow oui c'est fascinant mais non il faut aller au-delà en disant comment je me l'approprie comment je distille ça dans ma vie parce qu'on parlait de la peur de la mort tout à l'heure il est étonnant de voir que c'est même des enquêtes qui ont été menées auprès des chercheurs ou des gens qui travaillent sur ces sujets mais qui n'ont pas fait ces expériences là du tout du tout mais le fait de travailler dans ces sujets là d'interroger les personnes de recréer les témoignages a le même effet moindre mais quand même le même effet de réduire la peur de la mort parce qu'il y a quelque chose qui quand on a lu des milliers de témoignages similaires on a dit ok c'est profondément ennuyeux là encore parce que ça raconte tout le temps la même chose mais ça distille quelque chose en disant mais si ça dit la même chose il y a peut-être quelque chose vraiment si quelque chose parle d'une continuité de la conscience et bien c'est un effet il y a une professeure américaine qui faisait un cours sur les EMI les choses comme ça elle a fait un sondage pour ces étudiants quelle est votre perception de la mort de l'au-delà votre peur etc avant il y avait un certain nombre de données et après le cours après le cursus d'enseignement elle a fait la même enquête et bien alors que les étudiants n'avaient fait qu'étudier ces questions là il y avait une réduction de la peur de la mort une plus grande confiance sur l'idée que la conscience pouvait perdurer après la mort physique juste par le fait de s'être frotté à cette connaissance donc pas cette croyance j'insiste à cette connaissance oui et c'est pour ça que lire cet ouvrage pour moi est vraiment un incontournable pour pouvoir se positionner oui faire son choix faire son choix en connaissance de cause parce que quand on a des données après on a notre liberté pleine et entière de se dire ok il me manque des données je vais aller chercher davantage bon beaucoup beaucoup de choses sont en anglais mais ça fait rien d'aller chercher ou alors se dire non ceci ne me correspond pas ça ne correspond pas à ce que je perçois du réel de ce que la science matérialiste me dit attention quand je dis matérialiste ça veut dire c'est pas du tout une critique c'est matérialiste c'est qui affirme que la matière est première c'est à dire que tout découle de la matière ça c'est le paradigme actuel c'est que la conscience découle de la matière donc découle du cerveau et l'autre paradigme le changement de paradigme auquel inviterait ces nouvelles données sur la conscience serait de suggérer que peut-être ce paradigme a besoin d'évoluer et que dire non peut-être que la conscience ne découle pas nécessairement de la matière donc elle existe par elle-même et donc ça existe par elle-même et non en tant que dérivé de la matière là encore il est important d'étudier de comprendre de qu'est-ce que c'est quelle est sa nature etc. Bon en tout cas ça nous enjoint à nous connecter à notre nature profonde commune qui apparemment est apaisée lumineuse aimante pleine de sagesse c'est dingue quand même le connais-toi-toi-même qui est sur le temple du fonton de Delphes en Grèce c'est ça connais-toi-toi-même c'est peut-être à travers l'opacité l'obscurité la violence parfois de cette vie retrouver la lumière dans l'obscurité et c'est pas une phrase pour faire joli que je dis ça c'est vraiment peut-être ça l'enjeu quand les gens disent dans les expériences de mort imminente reviens tu n'as pas fini peut-être que tu n'as pas fini de découvrir la lumière que tu es au fin fond de l'obscurité merci beaucoup Christophe pour ce moment passé ensemble merci si vous souhaitez aller plus loin sur les sujets que nous venons d'évoquer je vous invite à plonger dans le livre de Christophe Forêt cette vie et au-delà c'est vraiment une magnifique invitation à réfléchir autrement nos actions notre vie et le sens qu'on lui donne et je vais terminer cet épisode en retenant cinq clés parmi toutes celles que Christophe nous a généreusement partagées la première les phénomènes dont nous avons parlé EMI VSCD EFV souvenirs de vie antérieure ne relèvent pas de la croyance mais de la preuve scientifique la deuxième clé ces expériences concordent pour démontrer une continuité de la conscience après notre mort physique et certaines même impliquent la notion d'un retour de la conscience dans un nouveau corps la troisième elle nous parle également de la notion de mission de vie la quatrième clé et bien ces expériences entraînent de profonds changements chez celles et ceux qui les ont vécu dans l'acceptation de soi dans les relations aux autres au matériel et il en résulte et il en résulte une plus grande capacité d'amour de compassion et d'empathie et puis la dernière clé et bien cet amour est perçu comme étant la nature même de notre être si vous ou un de vos proches avez vécu une expérience de mort imminente un vécu subjectif de contact avec un défunt assisté à une expérience de fin de vie ou entendu un récit de souvenirs d'une vie antérieure vous pouvez envoyer votre témoignage au mail suivant à bientôt si vous avez aimé cette rencontre n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés plus nous serons nombreux à en profiter plus ce podcast aura de sens et ça a l'air de rien mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis ça aide à le faire connaître vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes à très bientôt